... Bonsoir à toutes et à tous. A la une de l'actualité alsacienne ce soir, un jeune sur dix serait confronté à des difficultés de lecture. Pour tenter d'y remédier, le dispositif Silence on lit propose un temps de lecture dans les écoles, exemple à l'école primaire du Neuhoff. L'association Aller les filles organise un cours de self-défense pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis la ville de Brumatte honore Gustav Stoskopf en 2019. Alors qui était ce poète alsacien en multiples facettes ? Réponse tout à l'heure. Mais pour commencer, les vélos ont envahi le parvis de la gare de Strasbourg. Alors que 20% des déplacements quotidiens sont effectués à bicyclette dans l'agglomération, les voyageurs utilisent le moindre espace disponible pour stationner leurs deux roues. L'euro-métropole souhaite créer de nouveaux cheminements, installer 250 arceaux supplémentaires pour cadenasser ses vélos et ainsi passer à 1300 places gratuites. Les travaux devraient être réalisés cette année pour améliorer la situation. Direction maintenant le quartier du Neuhoff et retour sur les bancs de l'école primaire. Entre 14h05 et 14h20, c'était le silence complet dans les salles de classe. Seules les pages des livres se font entendre. Depuis mai 2017, un temps de lecture quotidien est proposé aux élèves, mais aussi aux adultes, dans le cadre de la démarche Silence on lit. Et puis, 24h après la journée internationale des droits des femmes, un stage de prévention et de défense féminine était organisé au gymnase de droit de l'homme à la Robertsau. L'association Aller les filles a accueilli plus d'une centaine de femmes, toutes venues apprendre les techniques de défense et d'attaque en cas d'agression. Cécile Mottes. Se lever le plus rapidement possible, savoir comment bien se protéger la nuque, crier, frapper au bon endroit, mais aussi débattre des violences faites aux femmes. Elles étaient 130 à être présentes ce samedi matin. Pendant 2h30, qu'elles aient 60 ou 10 ans, toutes ont suivi les exercices. Ici, certaines ont déjà été victimes d'agression, d'autres le craignent, mais toutes veulent gagner en confiance en elles. Inès, à 11 ans, elle est venue avec sa maman pour apprendre comment bien se défendre. Et elles ne sont pas les seules. Je peux apprendre des techniques, comme ça, quand je rentre du collège, comme ça, si jamais ça arrive, je peux me défendre et ne pas me laisser faire. Vu la société dans laquelle on évolue et ce qu'on entend dans les médias, je trouve que c'est important aussi de prendre conscience du risque qu'une femme peut encourir aujourd'hui. Ça donne quelques clés et des réactions qu'on pourrait avoir pour vraiment prendre la fuite de manière plus efficace ou réagir ou en imposer aussi. Surtout depuis les deux dernières années avec MeToo, on a vraiment compris que la femme, elle n'est pas là juste pour fuir. Il faut savoir se défendre. Pour l'instant, je n'ai pas eu à me défendre, mais on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri, personne n'est plus à l'abri. On n'est pas obligé d'être en ville pour se sentir en danger. Voilà, ça peut arriver tous les jours, à n'importe quel moment. Des gestes d'une grande importance, selon Sylvaine Philippon. Venue de Nancy, elle a animé ce stage du Rapide Défense Woman. Alors même si ici, bonne humeur et apprentissage ludique allaient de pair, l'objectif de la matinée était bien présent. La thématique est lourde. On parle d'agression, on peut parler de viol, de frappe, de danger de mort également. L'objectif, c'est déjà une prise de conscience sur ce qui se passe dans la société. C'est de répondre à leurs besoins et de leur donner des outils pour répondre à des situations de tension, des situations d'agression ou pour tout simplement anticiper par rapport à un environnement qui pourrait devenir hostile. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent, sans qu'on s'en rende compte, multiplier le risque d'agression. Donc il faut les appréhender, les accepter, les prendre en considération et puis adapter son quotidien pour que l'agression ne se produise pas, quand bien même une victime n'est jamais responsable de ce qui lui arrive. C'est la quatrième année que ce stage gratuit et entièrement féminin est mis en place. A l'origine de ces journées, l'association strasbourgeoise Aller les Filles. Depuis 2011, elle propose des séances de boxe féminines, mais petit à petit, le self-défense s'est imposé. Ce sont les filles qui venaient me voir, les jeunes filles adolescentes qui prêtaient la boxe féminine, pour demander d'aider leur maman qui était, on va dire, en danger et qui était victime de violences conjugales. Ça a aidé un petit peu à délire les langues et voilà, ça a fait accroître le nombre de féminines, je dirais malheureusement. Mais c'est un état de fait aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on puisse essayer d'apporter des petits outils à ces femmes, que ce soit dans la prévention ou même celles qui ont été victimes, justement pour qu'elles soient proactives, mais qu'elles ne soient pas victimes et plus victimes des violences. Pour l'association Aller les Filles, l'objectif est aussi de libérer la parole. Lors de cette matinée d'échange, les hommes n'étaient que deux. Guillaume fait partie de l'association strasbourgeoise. Il dispense des séances de self-défense à une dizaine de femmes, tous les mardis soirs à la Robertso. Le but de ces cours, c'est déjà de leur faire travailler la confiance en elles. Le but, c'est de créer des situations et après, d'en débriefer, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans leur façon de se défendre. Gagner en confiance en soi, savoir les gestes à adopter en cas d'agression. Avec ses partenaires, l'association poursuit ses actions. Un nouveau stage devrait être organisé d'ici fin avril. Suivre les aventures du petit Spirou, des schtroumpfs, découvrir un atlas, un roman ou une revue, pour ces enfants, c'est possible, depuis leur salle de classe. Chaque jour, à l'école primaire du Nehof, maternelle, élémentaire et adulte, interrompe leur programme pendant 15 minutes pour laisser place au silence et à la lecture. Ici, la professeure de CE1 se prête au jeu. Son objectif est clair, apporter l'envie de lire. Il y en a qui ont des difficultés à lire facilement. Donc du coup, ça leur donne quand même envie de regarder des livres et d'essayer de les comprendre. Et surtout, on ne le contrôle pas. Donc c'est vraiment pour eux. Donc ils choisissent leurs livres, ils lisent ce qu'ils veulent, une partie entièrement, rien du tout. Ils peuvent juste regarder les images et nous, on ne contrôle pas. Donc c'est vraiment pour leur plaisir. Ils peuvent ramener des livres de la maison et parfois, on en choisit à la bibliothèque. Parfois, ils demandent même à ce qu'on le prolonge, qu'on le fasse plus que le temps décidé dans l'école. La ville de Strasbourg a rencontré les directions des écoles ainsi que l'association nationale Silence Only. Alors sur la base du volontariat, un quart des écoles primaires strasbourgeoises participent aujourd'hui à la démarche. C'est une petite parenthèse dans la vie scolaire. Elle amène du silence dans l'école. Et ce silence est mis à profit, profite à tous les enfants, profite à tous pour se plonger dans un livre qui est au choix de chacun, qui permet aux enfants, et bien à l'heure surtout des réseaux sociaux et de l'usage des tablettes, internet, de montrer à quel point la lecture est importante et à quel point elle peut être bénéfique dans une école. Ces 15 minutes de lecture, les élèves de l'école du Neuf en bénéficieront jusqu'au CM2, l'occasion pour eux de découvrir de nombreux livres. C'est l'année Stotskopf à Brumat. Pour le 150e anniversaire de l'artiste, sa ville natale Brumat lui rend hommage tout au long de l'année à travers d'animations, d'expositions et de pièces de théâtre grandeur nature. Le petit-fils de l'artiste revient sur la vie de son grand-père. Fanny Kuntz l'a rencontré. Petit garçon, il faisait payer ses amis en bouton pour voir ses premières représentations théâtrales. Plus tard, sa pièce de hermer connaît un grand succès. Gustav Stotskopf est né à Brumat le 8 juillet 1869 dans une famille de tanneurs. Loin de lui, l'idée de suivre la vocation familiale, son avenir, c'est la peinture. Louis Schutzenberger, quand il voit ses dessins, il dit tout simplement, mais on ne dit rien à Holbein. Alors Holbein, c'est un peintre primitif allemand, des débuts de la Renaissance, et il peint effectivement à la manière des anciens. Et il est resté toute sa vie fidèle, finalement, à sa manière, à l'écart des modes. Mais il est frappant de voir comment, à la fin de sa vie, quand il est revenu à la peinture, enfin dans les années 20 et 30, il a peint effectivement comme les primitifs rênants. Cette année, pour fêter les 150 ans de l'artiste, sa ville natale, Brumat, décide de lui rendre hommage par de nombreuses animations et expositions. Nous avons voulu mettre à l'honneur un brumatois qui a marqué Brumat, bien sûr, mais aussi l'Alsace. Et je crois que c'est important de temps en temps de rappeler que parmi nous, dans notre entourage, dans une commune, nous avons des citoyens ou d'anciens citoyens qui ont marqué leur époque d'une manière. Et je crois que le rappeler aux gens, c'est aussi montrer qu'il y a une vivacité, il y a quelque chose qui se passe dans nos villes et que souvent, nous sommes interpellés par ces gens-là. Peintre, poète, chansonnier pour le cabaret La Melkisht, il fonde la Maison d'art alsacienne et l'Association des artistes indépendants d'Alsace. Gustav Stoskopf est un artiste aux multiples talents. L'artiste a également marqué toute une génération par ses pièces de théâtre en alsacien, aujourd'hui toujours encore jouées. Je rappelle que Derrière-mer a été joué l'année dernière par le théâtre alsacien de Strasbourg et sera donné à Brumat en juillet. Et les amateurs du théâtre alsacien, les troupes du théâtre alsacien connaissent Gustav Stoskopf. Les peintures de Gustav Stoskopf sont aujourd'hui les œuvres d'art alsaciennes les mieux cotées aux ventes aux enchères. L'exposition Gustav Stoskopf est visible jusqu'au 30 avril à la médiathèque de Brumat. À présent, on part à Paris à la rencontre d'une actrice alsacienne Aline Stinus. Elle partage sa vie d'artiste entre le cinéma, le théâtre et les publicités. On l'a suivie pendant une résidence de création pour son prochain spectacle, Rencontre avec Nora Boariwa. Le point commun entre le film Délan Demain qui chante et la série Les Invincibles, Aline Stinus. Elle découvre le jeu d'acteur à l'adolescence quand elle débute une formation théâtrale aux ateliers du Théâtre Jeune Public à Strasbourg. Après plusieurs stages en région, elle part en 2000 à Paris pour l'école internationale Jacques Lecoq. Voilà, beaucoup basée sur le travail du corps, du mime, de l'improvisation, du clown, du burlesque, ce qui est vraiment l'univers dans lequel je m'exprime beaucoup. Et par la suite, j'ai travaillé pour des compagnies où effectivement j'ai développé ce genre de projet autour de personnages clownesques, burlesques. Aline Stinus partage sa vie d'artiste entre le cinéma, le théâtre et les publicités. Mais elle propose aussi ses propres créations. Il y a quelques semaines, on l'a suivie en résidence de création avec sa metteuse en scène Caroline Sahuké. La Strasbourgeoise présente un nouveau seul en scène autour du cycle monstruel, tout sur le rouge. C'est déjà sa deuxième pièce sur le corps féminin. C'est quelque chose qui m'a inspirée. Et puis, au-delà de ça, il y avait aussi le propos de parler du corps de la femme et de sa représentation. Et voilà, donc j'avais déjà commencé à faire un spectacle féministe sans m'en apercevoir. Et là, j'enfonce le clou, je l'assume. Simplement le fait déjà d'en parler érode le tabou, bien sûr. Cette résidence de création s'est déroulée dans un collège lycée parisien où Aline Stinus présentera aussi une partie du spectacle aux élèves. Puis viendront les théâtres à Paris et pourquoi pas en Alsace. Et on clôture ce journal avec l'image du jour de Fanny Kuhns. La tête du Kaiser Fritz retrouvée. A l'issue de la défaite de la France face à l'Allemagne lors de la bataille du 6 août 1870, dite bataille de Reichshofen, une statue du futur empereur Frédéric III avait été érigée sur les hauteurs de Wörth en Alsace. En 1919, la statue de 5 mètres 50 est démantelée et fondue pour fabriquer des cloches. Un siècle plus tard, la tête du Kaiser, que l'on pensait perdue à jamais, a été retrouvée lors d'une exposition à Paris aux Invalides. Le musée de la bataille du 6 août 1870 à Wörth vient de signer une convention de prêt de longue durée pour accueillir cette tête monumentale de 75 centimètres à partir du 7 avril.